Yo c'est Noemi et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite avec les six premiers tomes de la série Père et Fils qui est un manga réalisé par Ai Tagawa. Pour ne rien vous cacher j'ai d'abord été attirée par les couvertures qui sont juste sublimes. On va ici rencontrer un père qui est veuf et qui doit s'occuper de son petit garçon tout en exerçant sa profession d'herboriste itinérant. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire et les personnages sont juste adorables même si le personnage de la sœur est un petit peu moins sympathique. J'avais très hâte de découvrir l'interaction des membres de cette fratrie et j'ai pas été déçue. J'aime beaucoup l'oiseau qui accompagne le personnage principal et il apparaît pas souvent enfin il apparaît souvent mais on s'attarde pas souvent sur ce personnage et c'est dommage parce que je le trouve vraiment très intéressant et très touchant. L'ambiance générale est douce et mélancolique c'est une très très jolie histoire et la série est actuellement en cours avec sept tomes. Je ne peux que vous la conseiller. Je vous présente maintenant Les petites victoires qui est une bande dessinée réalisée par Yvon Roy. J'avais adoré la bande dessinée Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé dans laquelle l'auteur traite de la maladie de son fils qui est trisomique et en fait ici c'est un peu le même principe sauf qu'on ne parle pas de trisomie on parle d'autisme. Cependant la lecture est tout aussi émouvante et il y a une justesse dans la façon dont l'auteur exprime ses sentiments qui est vraiment incroyable. Le comportement du père est génial il a une mentalité vraiment extraordinaire et sa pédagogie est très très intéressante. J'aurais été curieuse et je suis toujours curieuse d'avoir un léger pas forcément dossier mais un léger texte à la fin de cette bande dessinée qui pourrait nous expliquer et nous raconter un petit peu où en sont le père et son fils aujourd'hui. En tout cas c'est une bande dessinée qui m'a vraiment touché en plein cœur et que je vous recommande également chaudement. Je vais maintenant vous parler de Wicca et la fureur d'Oberon qui est le premier tome de la bande dessinée Wicca. C'est une série qui est réalisée par Thomas Day et Olivier Ledroit. On est ici dans un récit de fantasy. Je vous laisse imaginer la raison pour laquelle je me suis penchée sur cette bande dessinée. Les illustrations sont tout simplement somptueuses. Le scénario est très intéressant, les personnages sont extraordinaires. J'ai trouvé que les faits noirs étaient assez fascinantes et si on les aborde seulement dans ce premier tome il me semble que le tome 2 leur sera un peu plus consacré. Si vous vous souvenez j'avais lu l'étonnante encyclopédie des fantômes et l'épouvantable... non l'effroyable encyclopédie des fantômes et l'épouvantable encyclopédie des revenants je crois que c'est ça de Pierre Dubois et donc cet auteur Pierre Dubois a réalisé la préface de ce premier tome et elle est juste sublime. Pour l'instant il y a seulement deux tomes de Wicca qui sont parus et je ne suis pas sûre mais je crois que la série est prévue en quatre tomes. En tout cas foncé c'est vraiment sublime. On passe maintenant à un coup de coeur au mois de mars j'ai lu La meilleure des vies de J.K. Rowling. Il s'agit du discours qu'elle a prononcé pour la remise des diplômes des étudiants d'Harvard en 2008. Comme vous pouvez le constater c'est un texte qui est très court mais qui touche en plein coeur. C'est émouvant et inspirant. C'est un texte qui est à relire à volonté pour se redonner confiance en soi et surtout ne pas oublier de croire en ses rêves. L'objet en lui-même est sublime donc vous avez cette jaquette mais même sous la jaquette le livre en hardback est juste incroyable. Et il y a aussi quelques illustrations qui ponctuent les textes par exemple ici. Voilà ou encore par ici. Si ce titre vous intéresse je vous invite réellement à vous le procurer neuf puisque l'intégralité des bénéfices que généreront les ventes de La meilleure des vies de J.K. Rowling seront intégralement reversés à l'association Lumos dont elle est la fondatrice et la présidente. Et si vous ne la connaissez pas l'association Lumos est une association qui lutte contre le placement systématique des enfants en foyer d'accueil. Au mois de mars j'ai également lu le quatrième tome de la série Les lutins urbains qui s'appelle le Péril-Roumph. C'est écrit par Renaud Maric, autrement dit le petit reporter de l'imaginaire. Je ne vais pas m'attarder sur ce livre dans cet update puisque j'ai fait une vidéo dédiée qui s'intitule Noemili, je crois. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette vidéo. Vous me voyez lire le livre en direct et je vous donne mon avis au fur et à mesure. Du coup vous avez un avis un peu plus détaillé. J'ai également le mois dernier réalisé une lecture commune sur le premier tome de la série La passe-miroir de Christelle Davos. Il s'intitule Les fiancées de l'hiver. C'est un récit de fantasy dont j'ai entendu vraiment beaucoup beaucoup parler et notamment via Emilie de la chaîne Build-up. On va rencontrer ici Ophélie qui est promise à un mariage arrangé dans une arche qui est bien loin de celle dans laquelle elle vit puisqu'en fait le monde a été déchiré. Les habitants de ce monde appellent ça la déchirure et en fait le monde tel qu'on le connaît n'existe plus et la terre a comme tu dirais explosé en plusieurs arches. Et du coup donc Ophélie va devoir se retrouver au pôle à la Cite à Ciel plus exactement et c'est dans cette arche qu'elle va refaire sa vie entre complots et secrets de famille. Les personnages dans cette histoire ont plusieurs pouvoirs. Ophélie a notamment la capacité de lire le passé des objets et également de passer à travers les miroirs. C'est une lecture commune que j'attendais avec une grande impatience. Tout dans cette histoire s'explique logiquement, tout est rationnel même si c'est de la science-fiction et que du coup les choses ne sont pas réelles. C'est pourtant tellement logique je trouve que l'auteur a vraiment bien bien pensé son récit. Dans ce premier tome il nous manque évidemment pas mal d'informations puisqu'il n'est qu'un premier tome mais dès le début on sent que même si on n'a pas les infos tout de suite, on les aura parce que l'auteur maîtrise à merveille son univers. Ophélie est géniale et on s'identifie très très facilement à son personnage et quant à Porn, son fiancé, il est à la fois charismatique, sombre, effrayant même et surtout très très frustrant. C'est un univers qui est vraiment incroyable et comme je l'ai déjà dit parfaitement maîtrisé par Christelle Dabos qui en est l'autrice. Le petit plus de ce livre, enfin les deux petits plus, c'est qu'on a accès à un arbre généalogique, donc en fait l'arbre généalogique des clans du pôle, donc là où Ophélie va se rendre. Je vous l'approche pas plus pour que vous soyez pas trop spoilés si vous voulez pas trop trop en découvrir avant de le lire. Et on a également le plan de la Cite à Ciel, donc l'endroit où Ophélie va se rendre. Voilà donc pareil je vous en dévoile pas trop non plus. En tout cas sachez que c'est une histoire qui me plaît mais vraiment vraiment beaucoup. Je suis passée près du coup de coeur, c'était pas encore ça, il me manquait quelques petits trucs, notamment au niveau de la romance qui n'est absolument pas présente dans ce premier tome. Je viens de terminer le tome 2, je vous en parle pour mon update du mois d'avril évidemment, mais c'est toujours aussi bien. Donc franchement foncez, allez-y, n'hésitez plus et je vous dis les deux premiers tomes sont disponibles en poche maintenant. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour vous les procurer. Dans le cadre du prix des imaginels des bibliothécaires 2018, j'ai lu Boudicca de Jean-Laurent Del Socorro, mais je ne vais pas vous en parler ici, je vous signale simplement qu'il est lu. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dédiée aux imaginels. Au mois de mars, j'ai lu un deuxième ouvrage de G.K. Rowling, il s'agit de Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. C'est un ouvrage qui a été publié uniquement en numérique sur le site Pottermore, qui est donc l'univers d'Harry Potter sur internet si vous voulez. Il s'agit comme son nom l'indique d'un guide qui nous informe sur plusieurs éléments de l'univers créé par l'autrice et c'était beaucoup trop court à mon goût malheureusement, c'était juste génialissime. Il y a de nouveaux éléments qui sont dévoilés et il y a des rappels à d'autres éléments que j'avais complètement oublié dans l'histoire. La forme de ce documentaire est absolument génial. On a d'abord une introduction sur le sujet dont on va nous parler, on a une présentation directement d'après l'univers, donc un petit peu fantastique et on a souvent, pas toujours, mais souvent la réflexion de G.K. Rowling elle-même qui nous explique comment lui est venue cette idée et c'est juste génial. Au salon Livre Paris pendant qu'on faisait la queue pour aller faire dédicacer nos ouvrages de Diana Gabaldon, j'ai pu me pencher sur le livre d'images Le monstre est de retour de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo qui me faisait de l'oeil parce que j'aime beaucoup l'univers que réussit à créer Michael Escoffier et j'ai été tout à fait séduite par ce livre d'images. On va suivre trois personnages qui sont trois animaux. Alors je sais qu'il y a une souris, il me semble un oiseau et le troisième je ne me souviens plus trop. Mais en fait les animaux vont interpeller le lecteur du livre d'images puisqu'en fait le monstre qui est de retour c'est l'enfant lui-même. J'ai trouvé que c'était adorable comme je vous l'ai dit, j'ai un attachement particulier à Michael Escoffier et je ne sais pas l'expliquer parce que pourtant ses dessins ne me parlent pas forcément, je ne les trouve pas exceptionnels mais j'adore ce qu'il fait et je trouve que c'est toujours bourré d'un humour incroyable. C'est un livre d'images qui est génialissime, lisez-le foncé. Je possède une boutique sur le site Price Minister dans laquelle je revends les ouvrages qui ne m'intéressent plus et qui quittent ma bibliothèque pour rejoindre celle des acheteurs et il se trouve que j'ai l'habitude maintenant de glisser une de mes cartes de visite dans les romans que je vends. Au mois de mars j'ai été contactée par mail par l'une des personnes qui avait acheté l'un des ouvrages que j'avais mis en vente et il se trouve que cette personne était une autrice qui m'a proposé de recevoir un ou deux exemplaires de ces romans. J'ai accepté avec grand plaisir parce qu'il y avait une de ces histoires qui m'intéressait particulièrement, une autre qui m'intéressait également mais dans un registre qui me faisait un peu peur. Du coup je vais vous parler maintenant de Des étoiles à l'infini de Blanche Mona. On est ici dans une romance légèrement érotique et new adulte dans laquelle on va suivre un personnage féminin qui vient d'entrer à l'université qui est en fait dans un cursus préparatoire pour les grandes écoles dans l'aérospatiale. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui va être en fait son tuteur et qui la considère comme une amie mais une amie gentille, une gamine, voilà. Donc au début leur relation va être plutôt amicale et au fur et à mesure leurs sentiments vont évoluer et évidemment ça va mener à une belle histoire d'amour. Je vous laisserai découvrir l'histoire si vous voulez en savoir un petit peu plus. J'ai trouvé les personnages attachants et j'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage masculin qui sous ses allures de bad boy est en fait un garçon charmant et romantique. J'ai trouvé que le contraste entre son allure physique et sa personnalité était vraiment saisissant et je tire mon chapeau à l'autrice qui a réussi à rendre ça vraiment captivant. L'univers aérospatial qui est un petit peu développé quand même dans ce titre est assez intéressant et je trouve que ça change des univers plus classiques qu'on nous présente en général dans les romances. D'ailleurs en parlant de romance celle-ci est vraiment bien écrite, bien décrite. Je trouve que les scènes de sexe sont également réalistes et très tendres. Je trouve ça original et bienvenu et surtout la backstory de Chris donc le personnage masculin est légèrement abordé et on sent que ça va être plus approfondi dans le tome 2. Du coup j'ai très hâte de découvrir la suite de cette histoire. Je vous invite vraiment à découvrir la plume de l'auteur qui est fluide et agréable et son histoire est vraiment sublime. On en ressort avec des étoiles plein les yeux à plus d'un titre. Je vais maintenant vous parler de Subversif et Soulèvement, le premier tome de la série Les ombres brumeuses de Céline Mancelon. Il s'agit d'une série bitlite qui du coup rien que pour ça aurait dû me plaire et me faire chavirer et en fait j'ai pas du tout du tout du tout accroché à cette histoire. Je l'ai même... non je peux pas dire que je l'ai détesté parce que c'est pas vrai mais je l'ai pas aimé du tout. Il y a beaucoup trop de personnages, il y a trop de types de créatures, on a des vampires, des loups-garous, un mi-vampire, mi-loups-garous, on a des chasseurs de vampires, on a des espèces de fées ou des démons, on sait pas encore trop. C'est trop, c'était juste trop. En fait l'autrice dans un tome, puisque je vous parle bien seulement du premier tome, j'ai pas lu la suite et je ne compte pas la lire du coup vu que je n'ai pas adhéré à cette histoire. Dans ce premier tome, l'autrice a écrit ce qui aurait pu être une série complète en fait, au moins en trois tomes. J'ai eu l'impression de vivre Twilight mais les quatre tomes d'un seul coup. Alors je vous dis vivre Twilight pas dans le sens où l'histoire était plus ou moins la même parce que l'histoire n'a rien à voir même s'il y a quelques similitudes, mais dans le sens où c'est aussi une romance entre une humaine et un vampire et du coup j'ai fait un petit peu le rapprochement. Et surtout je vous dis c'était trop rapide, la romance c'est trop rapide, dès le premier chapitre ils sont ensemble. Pour moi c'était inconcevable et pourtant j'adore la romance et les romances impossibles, surtout dans ce style entre une humaine et un vampire. C'est genre ma romance préférée de tous les temps mais là non c'était trop, c'était trop. Même pour moi alors c'est pour vous dire à quel point. Vous le savez je suis une romantique invétérée et je suis absolument... j'adhère complètement à ce principe de la fidélité envers et contre tout et là mais je me suis pris une grosse claque et j'ai pas du tout aimé ça. Ce livre c'était trop. Si je devais le résumer en un mot ce serait ça, ce serait le mot trop parce que comme je vous l'ai dit l'autrice avait le matériau pour créer au moins une trilogie rien qu'avec ce premier tome. Je ne sais pas si elle avait toutes les idées et qu'elle les a mises tout ensemble, si elle avait peur de ne pas avoir assez de matériel pour créer ce qu'il y avait autour des événements qui s'enchaînent et qui s'enchaînent parce que les péripéties... J'espère que vous vous êtes accrochés parce qu'il y en a à la pelle mais dans le premier tome, elle se fait enlever puis il se fait enlever puis elle se fait réenlever puis... Non c'est juste pas possible donc j'arrête cette série, je n'irai pas la suite, je sais que beaucoup beaucoup de gens vont vraiment aimer. Malheureusement c'est pas été mon cas et du coup comme je n'avais pas l'intention de dire la suite j'ai lu les résumés des tomes suivants pour quand même avoir une idée d'où l'autrice voulait aller et ça va de mal en pis donc c'est pas la peine pour moi, j'arrête ici, on arrête les frais. Je vais maintenant vous parler du premier tome de la série Reine d'Egypte qui est un manga réalisé par Shie Inudo. On va simplement suivre ici le destin de Hatshepsut qui a été la première femme pharaon. Les dessins sont superbes, l'histoire est passionnante, on a une héroïne forte et féministe avant l'heure. L'époque abordée ici est très très intéressante, forcément les pharaons, l'Egypte ancienne ça a toujours fasciné. Il y a un personnage masculin qui est introduit à la fin de ce premier tome qui est un scribe je crois alors la question c'est est-ce que dans les tomes suivants on va avoir droit à une romance ou à une amitié entre ces deux personnages, en tout cas lui a l'air assez intéressant. Ce manga est édité par Kiyun et j'ai un petit coup de coeur pour cette maison d'édition puisque c'est elle qui a édité Bright Stories et Père et Fils dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Je vais maintenant vous parler de l'adaptation de Ena Moriyama du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Comme vous pouvez le constater c'est une adaptation qui est juste sublimissime, les dessins, enfin cette jaquette est incroyable. Les dessins le sont tout autant. Malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir l'oeuvre originale d'Alexandre Dumas que ce soit en version originale donc papier roman ou en version adaptée pour le cinéma ou pour le théâtre. Là je pouvais juste pas passer à côté parce que c'est une oeuvre classique et que j'adore quand les mangakas revisitent les oeuvres classiques notamment les oeuvres classiques françaises et enfin voilà je veux dire qui peut résister à ça ? Il est juste magnifique quoi. J'ai été profondément touchée par l'histoire et bien que je ne connaisse pas la trame originelle je trouve que c'est vraiment beaucoup beaucoup détaillé et les dessins sont sublimes et voilà je sais pas quoi vous dire de plus puisque comme je n'ai pas lu le conte de Monte Cristo l'oeuvre d'origine je peux pas faire de parallèle avec donc l'oeuvre originale mais si vous ne l'avez jamais lu ou même si vous l'avez lu n'hésitez pas à vous plonger là dedans parce que du coup ça va pas forcément vous prendre beaucoup de temps de lire ce manga même s'il est quand même assez épais voilà en tout cas ça m'a permis de découvrir cette histoire qui est juste super touchante et incroyable pleine d'aventures de romances et surtout de vengeance et j'ai beaucoup beaucoup aimé l'état d'esprit du personnage principal même si ce qui lui arrive et ce qu'il fait subir aux autres est terrible finalement ils l'ont mérité donc voilà c'est ça me plaît assez et c'était génial. Et je termine cette update lecture en vous parlant d'une apparition de Sophie Fontanel. C'est un vesti autobiographique dans lequel l'autrice va nous partager son aventure capillaire puisqu'elle a décidé de ne plus se teindre les cheveux et de les laisser pousser blancs tels qu'ils sont. C'est un pitch qui m'avait assez attirée puisque malgré ce que les coiffeurs et coiffeuses n'arrêtent pas de me demander quand je vais en salon à savoir vous avez déjà fait des couleurs vous avez des mèches non c'est ma couleur naturelle et j'en suis très très fière et jamais de la vie on touchera à ma couleur je veux bien qu'on coupe un peu pas beaucoup mais la couleur jamais tu n'y touches jamais. Du coup forcément ça m'inspirait assez de savoir un petit peu comment avait évolué l'autrice dans son état d'esprit par rapport à justement cette coloration puisqu'elle en a fait pendant très longtemps et que maintenant elle voit ce toupet blanc apparaître sur le haut de son crâne et elle décide que finalement c'est peut-être pas plus mal de les laisser naturel. Malheureusement j'ai pas du tout du tout du tout accroché au style de l'autrice en fait je suis presque certaine que c'est volontaire et que c'est sa façon d'écrire et je peux rien lui retirer mais pour moi ça fait trop brouillon en fait je n'aime pas du tout lire ce style d'histoire qui du coup me paraît inachevé pas pas relu pas corrigé en fait il y avait des phrases qui grammaticalement n'était pas correct pour moi c'était des phrases sans verbe ou juste une pensée qui qu'elle avait besoin de coucher sur le papier à un moment précis mais qui du coup n'avait pas forcément de sens en tant que tel du coup je pense pas me plonger dans d'autres ouvrages de l'autrice en revanche j'ai beaucoup beaucoup aimé cette façon qu'elle avait de se libérer à travers la teinture en fait au fur et à mesure où la teinture quitte sa chevelure elle-même se sent revivre et c'est un peu comme si elle avait été étouffée toutes ces années par toutes ces différentes colorations j'ai adoré la suivre pendant ces quelques mois et j'ai adoré surtout le retour qu'elle nous faisait de ses réseaux sociaux parce qu'elle a partagé son aventure sur instagram et lire les commentaires de ses followers c'était assez intéressant et assez amusant du coup c'était une lecture un petit peu en demi teinte puisque le fond m'intéressait assez mais que j'avais du mal à adhérer à la forme voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse si vous les avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao